Les gens commencent à avoir peur parce qu'ils se disent « il y a un tueur en liberté, peut-être un rôdeur, il s'est attaqué à notre voisine, à notre amie, à notre sœur, et pourquoi il ne s'attaquerait pas à nous aussi ? » 18 mars 2013, une cinquantaine d'anonymes sont rassemblés dans les rues de Saint-Mars-la-Jaille, un petit village en Loire-Atlantique. Tous sont des proches d'Anne Barbeau, 38 ans, porté disparu depuis maintenant deux jours. Mais s'ils sont là, c'est aussi pour soutenir Didier Barbeau, le mari, fou d'inquiétude. « Ça fait déjà plus de 48 heures qu'il a disparu. Avec tous les amis, on a parcouru 25 km à la ronde, chemin, forêt, étang et tout. Et on n'a rien, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de voiture, on n'a aucune piste. » C'est l'histoire d'un mari que rien n'arrête pour tenter de retrouver sa femme. L'histoire d'un couple fusionnel, mais qui cache une terrible blessure. Mais aussi celle d'un homme qui va trahir tous ceux qui croient en lui. Là, ça fait froid dans le dos quand on apprend qu'il y a un cadavre dans la voiture. Les gens commencent à avoir peur parce qu'ils se disent « il y a un tueur en liberté. » Au funérail, Didier va prendre la parole. Il nous dit « il faut le retrouver, il faut le retrouver. » Parce que je le tuerai moi-même. C'est un drame terrible pour ce couple qui avait tout misé sur l'arrivée de cet enfant. Il se comportait comme quelqu'un qui avait vraiment perdu tout sens à sa vie. Samedi 16 mars 2013, Avry, dans le département de la Loire-Atlantique. La matinée s'achève paisiblement en ce samedi matin. Didier Barbeau, 40 ans, agriculteur, est à pied d'œuvre depuis 6h30. Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui pour déjeuner, il reçoit un appel qui va bouleverser sa vie. Il a reçu un coup de fil des collègues de travail de sa femme, Anne Barbeau, lui disant que ce samedi matin-là, elle n'a pas pris son poste comme d'habitude. Anne Barbeau, 38 ans, est caissière dans un supermarché situé à 6 km de la ferme familiale. Et cela n'est pas dans ses habitudes de ne pas se présenter à son travail. Anne n'était jamais en retard à son travail. Ses collègues, c'est ce qui les a inquiétés quelque part. Parce qu'elles ont dit, depuis le temps qu'elle travaillait avec nous, jamais elle n'a été en retard. Donc là, il y avait quelque chose. Elle a des responsabilités au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et elle ne serait jamais partie sans avoir signalé son absence. Il lui est forcément arrivé malheur. On ne pense pas au pire. Mais Anne est en danger, Anne est en difficulté. Chose inquiétante, le téléphone portable d'Anne est sur messagerie. Très inquiet, son mari, Didier Barbeau, appelle immédiatement les gendarmes. Il s'est forcément passé quelque chose. Il explique aux gendarmes que son épouse a quitté le matin le domicile du couple et qu'il n'a aucune explication à cela. Et qu'en conséquence, il s'en inquiète et leur demande d'engager des recherches. Seulement, année majeure. Pour les gendarmes, sa disparition, qui date seulement de quelques heures, n'est pour l'instant pas inquiétante. Ils se veulent même rassurants. La disparition est très récente. Les gendarmes ne s'inquiètent pas, ne s'affolent pas. Peut-être a-t-elle un amant, peut-être s'est-elle fâchée avec son mari et elle a décidé d'aller faire un petit tour. Didier, lui, n'est pas du même avis. Il sent que quelque chose de grave est arrivé à son épouse. Alors, il va prendre les choses en main et tout faire pour retrouver Anne. L'idée, c'est de retrouver la voiture d'Anne Barbeau. On sait que c'est une 306 verte. Pour ne rien laisser au hasard, Didier a besoin de renfort. Alors, il appelle à l'aide ses amis et ses voisins. Patrick Gagné, un ami proche du couple, se souvient. Après, on a effectivement fait toute la route qu'elle prend d'habitude pour aller à son travail et on a cherché un peu partout parce que ce qu'on voulait retrouver, c'était surtout la voiture. C'était le plus facile pour nous. On était une vingtaine de personnes. Donc, on s'est répartis deux à trois par voiture et puis, on a commencé à faire parce qu'il y a beaucoup de forêts et beaucoup de points d'eau et on a commencé à sillonner les endroits qu'on connaissait. Didier Barbeau et ses amis fouillent minutieusement tous les alentours de la ferme. Ils refont plusieurs fois le trajet qu'a emprunté Anne le matin de sa disparition. Mais forcée de constater que ses recherches ne donnent rien, Anne est introuvable. Plus le temps passait, plus on s'inquiétait de comment la retrouver. Dans quel état ? Est-ce qu'elle était fatiguée ? Elle aurait été affamée ? Elle aurait été, comment dire, en hypothermie ? Enfin, on se demandait comment la retrouver et puis, plus le temps avançait, plus on se disait, mais on va la retrouver, on va ça mal finir. Les amis, tout de même, et la famille évidemment, au fond, commencent à voir grandir d'abord une inquiétude, puis une vraie angoisse. La nuit tombe sur Vry. Alors, après des heures de recherche, Didier et ses amis, résignés, décident de rentrer à la ferme. Dès le lendemain, le domicile de Didier Barbeau devient une espèce de quartier général où s'organisent les recherches. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'agriculteur sollicite les médias. C'est un homme public et qui communique beaucoup, mais qui communique avec l'objectif de retrouver sa femme. On voit Didier abattu, on le voit soudain rebondir et motiver ses amis en disant « On va la trouver, on va y arriver, on n'abandonnera jamais, je la trouverai, j'irai jusqu'au fond des puits s'il le faut. » Au moment où je l'ai rencontré, Didier Barbeau, il était chez lui, dans sa ferme, sur sa table de salle à manger. Il y avait cinq ou six cartes IGN, les cartes géographiques, sur lesquelles il traçait des cercles une fois qu'il avait fait ses recherches sur un secteur. Face aux caméras de télévision, Didier Barbeau parcourt sans relâche la campagne. Là, on a fait d'abord les 15 kilomètres à la ronde et puis aujourd'hui, on est rendu à 25-30 puisqu'on n'a aucune liste. Et on va agrandir le cercle au fur et à mesure si on n'a rien. Il va fouiller dans les maisons abandonnées, dans les coins les plus retranchés, les plus perdus. Il semble totalement déterminé à retrouver ou la voiture ou sa femme. Tout ce qui peut être exploré l'est. Il y a de la part de cet homme une frénésie, une volonté, une ténacité infatigable, infatigable d'explorer chaque centimètre carré de terrain, de bâtiment pour retrouver un. Didier Barbeau est infatigable. Sa détermination à retrouver sa femme lui attire la sympathie de tous les habitants de la région. On n'a pas le choix, on ne va pas rester les bras croisés. Donc, il faut être sur le terrain et chercher pour absolument faire avancer l'enquête. L'attente est insupportable aussi. On a fait du chemin, on avait largement écarté. On est parti de 60 kilomètres, donc ça faisait quand même loin. Les chemins, les boas, les bâtiments abandonnés, il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. On se dit, maintenant, si on est passé sur ce secteur, on a quadrillé le secteur, elle ne peut pas être là. Chaque secteur, chaque pousse de carré de terrain, chaque centimètre de carré de terrain, on va l'examiner. Le lendemain matin, amis et voisins reprennent les recherches et tout le monde s'inquiète de peur que la jeune femme ait fait une fugue. Pire qu'elle ait mis fin à ses jours. Car Anne Barbeau cache en réalité une très grande blessure. En effet, le couple a vécu un terrible drame 7 ans plus tôt. Ils ont perdu leur unique enfant à la naissance, une petite fille. C'est un drame terrible pour ce couple qui avait tout misé sur l'arrivée de cet enfant. On s'est dit peut-être qu'Anne a eu un petit coup de cafard et puis qu'elle est dans un petit coin en train de se reposer, réfléchir et puis qu'elle va revenir plus tard. Suite au décès de cet enfant, Anne Barbeau a appris qu'elle ne pourrait plus jamais être enceinte. Dès lors, la vie du couple s'en ressent. Anne et Didier s'isolent, soudés dans l'adversité. C'est un choc, c'est un bouleversement que tous les proches ressentent. Ils se referment sur eux-mêmes, mais plutôt que de se détruire, plutôt que de se déchirer, ils se referment sur eux-mêmes pour, c'est l'impression que tous en ont, se retrouver, mieux former un couple, être ensemble. Ils se soutiennent l'un et l'autre dans cette épreuve terrible, terrible, terrible. Ah oui, pour moi, Anne et Didier, c'était un couple que rien ne pouvait déstabiliser après tout ce qu'ils avaient passé, les épreuves étant que normalement, ça soude. Cette épreuve semble avoir cimenté la relation entre Didier et sa femme. Aux yeux de tous, ils incarnent le couple idéal. Tous ceux qui connaissent le couple, tous ceux qui ont pu les voir vivre ensemble, les décrivaient comme extrêmement unis. Anne et Didier représentent un couple fusionnel. Ils s'entendent merveilleusement bien. Ça fait 15 ans qu'ils sont mariés et qu'ils ne se quittent pour ainsi dire jamais. Cependant, ces derniers temps, Anne Barbeau a les lieux. Preuve en est, cette vidéo amateur tournait seulement 3 jours avant sa disparition. Ce soir-là, lors d'une fête pour l'anniversaire d'un ami, Anne apparaît heureuse et insouciante. Il faut dire que le couple a appris une bonne nouvelle. Leur demande d'adoption a été acceptée et un petit garçon d'origine africaine doit bientôt rejoindre leur foyer. Ils sont déjà en train de préparer la chambre de l'enfant. Ils ont eu tous les accords et ils attendent, à présent, de recevoir l'enfant qui pourrait être le leur dans le cadre de cette adoption. À 38 ans, Anne Barbeau avait donc tout pour être heureuse. Alors pourquoi aurait-elle décidé de disparaître ? L'hypothèse d'une fugue fait long feu. La piste est abandonnée. Lundi 18 mars, le mari d'Anne, fou d'inquiétude, décide de mettre la pression au gendarme auquel il reproche de ne pas l'avoir pris au sérieux. Chose rarissime, Didier organise une manifestation. Il y a une centaine de personnes qui sont allées devant la gendarmerie pour inciter la gendarmerie à faire quelque chose parce que ce n'était pas possible que ça continue comme ça. Ça fait déjà 48 heures qu'elle a disparu. Avec tous les amis, on a parcouru 25 km à la ronde, chemin, forêt, étang, tout. Et on n'a rien, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de voiture, on n'a aucune piste. Et la détermination de Didier Barbeau va porter ses fruits. 48 heures après la disparition d'Anne, les gendarmes lancent alors les recherches et commencent par reconstituer son emploi du temps dans les heures qui ont précédé sa disparition. La veille au soir, le couple dîne dans la cuisine de la ferme familiale. Vers 22 heures, ils partent se coucher. Il est 6 heures le lendemain matin lorsque, comme à son habitude, Didier Barbeau se lève, Anne reste au lit. À 7 heures 45, l'épouse part au volant de sa 306 verte pour rejoindre le supermarché de Candé, là où elle travaille. Puis, plus rien à partir de cet instant-là. Anne ne répond plus au téléphone. Que s'est-il passé ? Pour l'instant, les gendarmes n'en ont pas la moindre idée. Un avis de recherche est transmis au niveau national. Les alentours de Vry sont passés au peigne fin et un hélicoptère survole la zone à la recherche de la voiture d'Anne Barbeau. Pendant un jour ou deux, l'hélicoptère a survolé de la commune et tous les ans environ. Et à ce jour, les étangs ont été fouillés. et les gendarmes me disent que pour l'instant, ils n'ont aucun indice. Et force est de constater qu'en fin de journée, ni l'hélicoptère ni les personnels au sol n'ont rien trouvé. pendant plusieurs jours, les recherches se poursuivent. Lorsqu'enfin, la chance sourit aux enquêteurs. C'est une guêtre, une sorte de surchaussette. On la trouve dans un fossé pas très loin de son domicile. Une guêtre que portait Anne le jour de sa disparition. Il faut mesurer ce que ça représente à cet instant pour ceux qui cherchent Anne, pour la famille, pour les proches de l'Hélidier. C'est le premier signe. C'est le premier signe. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Voilà qu'on a une trace. Anne n'est pas partie comme cela. Elle ne s'est pas volatilisée. Il y a une trace. Une trace. Mais une trace inquiétante. Anne Barbeau aurait-elle été victime d'un crime crapuleux ? L'hypothèse est séduisante, d'autant que la caissière avait en sa possession quelque chose qui aurait pu causer sa perte. Ce jour-là, Anne Barbeau détenait la clé caisse du magasin Super U. Donc, tout de suite, les amis se disent « Ah, elle était responsable de la caisse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire un coup pour voler la recette du supermarché. » Là, il y a quelqu'un qui a dû l'arrêter sur sa route, qui l'a fait sortir. Elle s'est débattue. Elle a perdu la guette. Pour nous, après, c'était là. C'était quelqu'un l'a enlevé. Une autre découverte va venir conforter les gendarmes et les amis d'Anne dans cette hypothèse. Le 21 mars, cinq jours après la disparition, le jeu de pistes macabres se poursuit. Une promeneuse découvre le chéquier d'Anne Barbeau dans un verger à 15 kilomètres de la ferme familiale. Et on va découvrir, stupéfaction, que dans ce chéquier, cinq formules de chèques sont manquantes. Les cinq formules de chèques qui manquent, évidemment, militent pour un enlèvement crapuleux, militent pour un enlèvement violent d'Anne Barbeau. On a des traces d'Anne qui augmentent l'inquiétude, qui augmentent l'angoisse, évidemment, bien plus qu'elle ne rassure. Et qui corroborent l'hypothèse de l'enlèvement. On ne peut plus, avec ces traces, croire un seul instant à un accident. Qui aurait pu vouloir l'enlever ? On pense qu'elle est peut-être retenue contre son gré quelque part. Il peut y avoir une séquestration. Le mystère est total. À Avri, l'enquête piétine, les recherches n'aboutissent pas. Et chaque jour qui passe voit les chances de retrouver Anne Barbeau vivante diminuer. Mais Didier Barbeau, qui s'accroche à l'espoir de retrouver sa femme, va à nouveau tenter de forcer le destin. Didier Barbeau va organiser une marche blanche le 27 mars pour mobiliser. Pour mobiliser autour de la disparition d'Anne. Onze jours après la disparition d'Anne Barbeau, 600 personnes défilent donc dans les rues de Candé. Une marche contre l'oubli. Didier, il était très ému, effectivement. Abattu de plus en plus. C'est vrai que ça commençait à être plus... Ça se voyait beaucoup plus sur son visage et tout ça. Didier Barbeau est en tête au premier rang en tenant l'affiche sur laquelle se trouve le portrait de son épouse et la photo de la voiture qui est recherchée avec un message très clair composé le 17 pour prévenir la gendarmerie. Mais même si le visage d'Anne Barbeau s'affiche sur tous les murs et dans tous les journaux de la région, le mystère de sa disparition reste entier. Mais pas pour longtemps. Le 28 mars 2013, vers midi, soit 12 jours après la disparition d'Anne Barbeau, un jogger va sans le vouloir relancer l'enquête et immédiatement l'affaire va prendre une tournure dramatique. Il est dans les endroits les plus reculés de la forêt, dans les petits chemins totalement escarpés et il va tomber tout à fait par hasard sur un véhicule calciné. De retour chez lui, le jogger prévient son oncle, Germain Amard. Les deux hommes retournent sur place et inspectent minutieusement le véhicule. On a fait un tour de la voiture. On a vu que la voiture était complètement cramé, plus de pneus, à l'intérieur, les sièges étaient brûlés entièrement, même le châssis métallique des sièges était fondu. On a juste jeté un coup d'œil parce que les vitres étaient cassées par l'explosion. on suppose que la voiture avait été bien arrosée sans doute. On suppose d'essence pour qu'elle brûle bien. En inspectant l'épave, Germain Amard repère une plaque minéralogique à côté de la voiture. Les plaques n'étaient même pas lisibles parce qu'il y avait des feuilles de collier dessus et des cendres. Donc, il a fallu que je frotte la plaque pour lire le numéro. Et comme j'avais lu l'article dans la presse par rapport au numéro, quand j'ai commencé à lire, ça m'a fait tilt. La plaque qu'il a retrouvée sur place correspond au véhicule d'Anne Barbeau. Et du coup, il appelle les gendarmes pour leur signaler ce qu'il vient de découvrir. Et ils m'ont dit « Monsieur Amard, vous ne bougez pas de place, on arrive sur les lieux immédiatement. » Donc, ils sont arrivés dix minutes après. La 306 verte d'Anne Barbeau vient enfin d'être retrouvée. Et même si elle semble vide, peut-être y a-t-il un indice à l'intérieur qui va permettre de retrouver sa propriétaire. Les techniciens en identification criminelle avec leur combinaison blanche enfilent leurs gants, leurs surchaussures. Il s'agit de ne surtout pas polluer la scène parce que ça peut être une scène de crime. À l'intérieur de la voiture, pas le moindre indice. Le feu est l'ennemi des indices. Et le plus grand ennemi des indices puisqu'il détruit tout et la voiture ne parle pas ou parle peu. Pourtant, il y a un détail troublant qu'un gendarme ne tarde pas à remarquer à l'arrière du véhicule. en se penchant vers le coffre arrière là où se trouvent les feux de signalisation qui ont évidemment fondu parce que c'est en plastique. Il y a donc un trou. Et il y a un des gendarmes qui regarde par le trou et qui voit une forme un peu ronde qui peut faire penser à un crâne. C'est là qu'il décide d'ouvrir le coffre de la voiture et qu'il tombe sur un corps entièrement calciné. Là, ça fait froid dans le dos quand on apprend qu'il y a un cadavre dans la voiture. Des frissons et tout. J'étais loin de penser qu'il y avait un cadavre dans la voiture. Le corps entièrement brûlé est méconnaissable. À cet instant-là, on ne sait pas à qui appartient ce corps et on ne sait pas si ce corps est celui d'un homme ou d'une femme avec certitude. On ne sait pas non plus, bien évidemment, de quoi est mort la personne que l'on trouve à cet instant-là sur les lieux. Et c'est seulement quelques jours après, le 3 avril, qu'on apprend officiellement que l'ADN correspond et que le corps calciné dans le coffre de la voiture est bien celui d'Anne Barbeau. On fait notre une sur cette révélation et on titre qu'il n'y a plus aucun espoir pour retrouver Anne Barbeau vivante. C'est sûr que c'est elle, il n'y a plus de doute possible. Et ce n'est pas tout. L'état du corps ne permet pas de dater la mort d'Anne Barbeau. Mais le rapport d'autopsie va révéler un détail essentiel. Dans le sang de la victime, il n'y a aucune trace de monoxyde de carbone. Cela signifie que la personne qui est décédée là n'est pas morte par asphyxie et qu'elle n'est pas morte pendant l'incendie. Ça veut dire qu'elle a été tuée avant l'incendie. Anne Barbeau a donc été assassinée. Puis, son corps a été brûlé dans sa voiture. Le 3 avril 2013, une information judiciaire contre X pour homicide volontaire est ouverte. Une cellule d'enquête baptisée Meurtre 49 est mise en place. 12 enquêteurs vont travailler en permanent sur l'affaire. L'annonce de la mort de la caissière est un choc terrible pour ses proches. on était anéantis complètement. On ne s'imaginait pas que ça allait finir à ce point-là aussi catastrophique et aussi macabre que ça. C'était ça qui nous a complètement ruinés sur le coup. quand on a retrouvé le corps de Anne dans la voiture on s'est dit ça y est c'est fini c'est fini Anne n'est plus là. Didier Barbeau quant à lui est effondré. On voyait que son visage était décomposé il y avait une douleur il y avait il se comportait comme quelqu'un qui avait vraiment perdu tout sens à sa vie comme toute personne humaine je dirais. il a dit là il faut m'aider à le retrouver celui qui a fait ça. Avry où la nouvelle fait l'effet d'une bombe tout le village s'interroge. Un climat de peur de suspicion et de rumeur s'installe rapidement. Les gens commencent à avoir peur parce qu'ils se disent il y a un tueur en liberté peut-être un rôdeur et il s'est attaqué à notre voisine à notre amie à notre soeur et pourquoi ils ne s'attaqueraient pas à nous aussi. Connaissant Anne on ne comprenait pas pourquoi on s'était attaqué à elle donc effectivement pourquoi on n'en serait pas attaqué à quelqu'un d'autre. Ça devenait une psychose dans le village. C'est vrai que de ce côté-là nous on fermait les portes on fermait les voitures à clés enfin et on a des amis qui se promenaient avec des fusils enfin c'était tout le monde avait peur. C'est dans ce climat pesant que les obsèques d'Anne Barbeau ont lieu le 19 avril 2013. Des centaines de personnes sont venues de toute la région pour lui rendre un dernier hommage. l'émotion est à son comble lorsque l'on apprend que Didier Barbeau désormais veuf a insisté pour que Anne soit enterrée avec sa robe de mariée. Tout le monde voit dans ce geste le geste ultime d'un mari adorant son épouse et qui veut qu'à jamais elle reste sa femme. au funérail Didier va prendre la parole et il va remercier tous ceux qui ont aidé à chercher Anne et il va avoir des propos d'amoureux. A la fin de la cérémonie Didier Barbeau submergé par l'émotion prend sa belle-mère par la main et l'accompagne jusque devant le cercueil. Il jure de ne pas laisser ce crime impuni. Il jure qu'il retrouvera le salaud qui a fait ça. Il jure qu'il fera justice lui-même le cas échéant. Il nous le dit il nous dit il faut le retrouver il faut le retrouver parce que je le tuerai moi-même mais il faut le retrouver. A partir de ce jour-là Didier Barbeau dépérit à vue deuil et ne vit plus que dans l'espoir de découvrir qui a assassiné sa femme. Mais l'enquête est au point mort et c'est de la manière la plus inattendue qui soit qu'elle va rebondir. Nous sommes le 25 mai 2013 71 jours après la disparition d'Anne Barbeau. Ce jour-là Didier est invité à dîner chez des amis mais à 20h30 l'homme n'est toujours pas arrivé. Une femme fait alors irruption. Elle s'appelle Stéphanie Livet. C'est une voisine et les amis de Didier Barbeau ne la connaissent pas plus que ça. On la connaissait pas du tout. Elle habite donc à 2 km et demi de chez nous mais on la connaissait pas du tout. Stéphanie Livet cette femme que personne ne connaît et qui surgit au beau milieu d'un dîner aurait-tu d'après les amis de Didier une attitude pour le moins étrange ? Déjà en étant un petit comité intime on était un repas et elle s'est imposée. Elle s'est assise et s'est installée mais comme si elle était invitée. C'est vrai que là elle nous a fait peur quelque part. Elle fait peur parce qu'elle est très impulsif on ne peut pas en placer une il n'y en avait que pour elle. Elle a dit que Didier était très gentil que c'était dommage que ce qui lui était arrivé mais qu'elle pouvait le réconforter. Elle nous dit moi je suis encore jeune je peux encore procréer et à la suite de tout ça en fin de compte dans la conversation on s'est dit mais en fin de compte elle parlait sans doute de Didier. Nous on est tombés des nus quand on a entendu ça on se disait elle elle a quelque chose il y a un problème avec elle il y a un très gros problème elle connait trop de choses elle est trop près de Didier son affolement était suspect on s'est dit tiens pourquoi elle est aussi affolée que ça à chercher Didier Mais qui est cette femme dont les propos sont incohérents que vient-elle faire dans un dîner où elle n'a pas été invité les convives ne vont pas tarder à le savoir elle me dit vous êtes des amis de Didier Didier est parti sans doute en forêt pour se suicider immédiatement les amis de Didier tentent de le joindre sur son téléphone portable après tout Stéphanie Livet dit peut-être vrai ils vont la voir ils vont la voir au téléphone et il va les envoyer promener il va leur dire écoutez laissez-moi tranquille laissez-moi à ma place en gros foutez-moi la paix inquiets que leur ami fasse une bêtise les amis appellent les gendarmes qui vont les aider à localiser le téléphone de Didier Barbeau et ils vont le borner dans un rayon de 3 km dans la forêt de Saint-Michel et Chambaud Saint-Michel et Chambaud souvenez-vous c'est là que le corps d'Anne Barbeau a été retrouvé Didier aurait-il décidé de mettre fin à ses jours au même endroit tout pousse à le croire et là brompant de combat tout le monde est parti cette dame là elle est partie mon mari est parti Damien Laurence ils sont partis tous les 4 à la recherche à Didier dans la forêt et Stéphanie Livet va à nouveau surprendre les proches de Didier elle prend en main les recherches et guide le groupe vers le chemin où la voiture et le corps d'Anne Barbeau ont été brûlés elle les emmène directement à l'endroit où a été retrouvé le corps d'Anne Barbeau qui était brûlé dans la voiture donc ça veut dire qu'elle connaît directement l'endroit où était la voiture elle n'a aucune raison de connaître cet endroit l'attitude de Stéphanie Livet est pour le moins étonnante comment ça se faisait qu'elle connaissait cet endroit là c'est un endroit qui est très perdu quand même il faut connaître pour aller chercher l'auban Stéphanie elle est rentrée dans la forêt de Saint-Michel mais en sachant exactement où est-ce qu'elle allait parce que celui qui connaît la forêt moi j'y suis allée une fois ou deux fois c'est bourré c'est des grandes deux grandes allées mais après c'est plein de petits chemins sur les côtés il faut vraiment savoir où est-ce que vous allez et c'est à quelques centaines de mètres de là que les gendarmes découvrent Didier Barcourt à quelques minutes près l'homme serait mort il est dans sa voiture et il y a un tuyau qui relie le pot d'échappement à l'habitacle donc il est en train de tenter de s'asphyxier je suis rentré dans la voiture pour le sortir ça sentait largement le gaz carbonique il y en avait quand même pas mal dedans et il est dans un état d'intoxication avancée au dioxyde de carbone on lui a dit mais pourquoi tu fais ça qu'est-ce qui t'arrive il a dit moi j'en ai marre je vais répartir avec Anne et puis c'est tout alors qu'il est emmené à l'hôpital ses amis se posent de nombreuses questions qui est réellement Stéphanie Livet quelle est la nature de sa relation avec Didier lorsqu'il sort de l'hôpital blessé par les questions de ses amis l'agriculteur explique que cette femme lui ferait vivre un enfer et cela depuis des mois il explique globalement que cette femme est une voisine qu'il la voit régulièrement traîner autour de chez lui que c'est à la limite du harcèlement il dit ah oui elle arrête pas de me harceler elle croit qu'on va en être ensemble et tout ça et en fin de compte il a dit mais on a dit fais quelque chose c'est possible que tu demandes à la gendarmerie alors il a dit dépose une main courante il a dit oui oui je vais le faire et les amis de Didier Barbeau ne sont pas les seuls à se poser des questions sur cette mystérieuse voisine depuis plusieurs semaines Stéphanie Livet est dans la ligne de mire des gendarmes les gendarmes étaient sur la piste de Stéphanie Livet parce qu'ils avaient vu son véhicule évidemment après les faits qui rôdaient autour du domicile de Didier Barbeau les gendarmes enquêtent discrètement depuis plusieurs jours sur cette Stéphanie Livet et ce qu'ils vont découvrir va venir bouleverser l'enquête Stéphanie Livet a 38 ans elle est aide-soignante depuis 3 ans elle habite Vry et dans la commune le moins que l'on puisse dire c'est que cette femme ne fait pas l'unanimité je m'ai trouvé qu'elle était un petit peu bizarre à la mairie elle était toujours un petit peu révoltée énervée elle n'est pas très connue sur la commune de Vry car elle ne participe pas à la vie associative aux actualités enfin tout ce qui est organisé c'est quelqu'un qui prend toujours un petit peu de recul et qui apparemment apprécie de ne pas être trop connue mère de deux enfants Stéphanie Livet vit séparée de son conjoint et si elle connaît bien le couple Barbeau c'est parce qu'elle aussi a perdu un enfant une petite fille décédée à l'âge de 10 ans c'est ce grand malheur qui l'a fait se rapprocher de l'agriculteur et de sa femme Anne Barbeau et en questionnant les villageois les gendarmes vont en apprendre un peu plus depuis quelques mois il y a des rumeurs d'infidélité une infidélité commise par Didier Barbeau avec une femme une femme que certains identifient comme Stéphanie Livet ces rumeurs d'infidélité vont croissantes des riverains auraient vu Stéphanie Livet aux abords aux alentours de la ferme en train de surveiller avec des jumelles Didier Barbeau Qu'est-ce qu'elle fait avec des jumelles là-bas ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? Mais moi à cette époque-là j'étais loin de m'imaginer qu'elle était en train de surveiller Didier Barbeau dans sa ferme Selon les rumeurs cette relation entre Didier Barbeau et Stéphanie Livet aurait débuté bien avant la disparition d'Anne Barbeau L'agriculteur ce mari inconsolable qui depuis le jour de la disparition de sa femme remue ciel et terre serait donc un homme infidèle Mais est-ce le seul secret de Didier Barbeau ? En mettant Stéphanie Livet sur écoute téléphonique les gendarmes ne vont pas tarder à faire d'incroyables découvertes Il découvre on le sait que les relations qu'entretient Didier avec Stéphanie Livet sont des relations sentimentales et beaucoup plus que sentimentales Il découvre que Didier n'est pas du tout réticent à cette relation sentimentale Il ressort de leur discussion il ressort de leur contact téléphonique qu'ils ont une relation qui dure depuis déjà un certain temps et qu'en tout état de cause Didier n'est pas tout à fait le mari éploré qu'il veut faire croire Didier Barbeau et Stéphanie Livet seraient donc amants et cela depuis plusieurs années Alors aurait-il pu vouloir éliminer l'épouse devenue gênante ? Dès lors les gendarmes vont privilégier la piste passionnelle Quatre mois après la mort d'Anne Barbeau l'enquête se concentre sur les deux nouveaux suspects En étudiant la téléphonie les enquêteurs découvrent que le téléphone de Stéphanie Livet a activé une borne dans la forêt où la voiture et le corps calciné d'Anne ont été retrouvés Stéphanie Livet aurait donc été sur ce chemin perdu dans la nuit du 15 au 16 mars 2013 à minuit 32 Que pouvait-elle bien y faire ? Quel n'est pas l'étonnement des gendarmes de découvrir que Stéphanie Livet se trouvait dans le bois de Saint-Michel et Chamvaux la veille de la disparition d'Anne à l'endroit où on l'a retrouvée Et ce n'est pas tout 10 minutes plus tard au même endroit toujours la veille de la disparition C'est cette fois le téléphone d'Anne Barbeau qui active la même borne Que faisaient ces deux femmes en pleine nuit dans cette forêt ? Ça veut dire que Stéphanie Livet peut avoir été impliqué dans toute cette affaire et qu'en même temps Didier Barbeau a camouflé les choses C'est à ce moment de l'enquête qu'un nouveau rapport d'analyse va venir conforter les doutes des enquêteurs Les gendarmes reçoivent également le résultat d'expertise du bol alimentaire de ce qu'avait mangé Anne Barbeau juste avant de mourir Le contenu de ce bol alimentaire est véritablement stupéfiant Et contrairement à ce que soutient Didier Barbeau dans l'estomac elle n'a pas de petit déjeuner mais elle a les restes du dîner de la veille un steak de la viande et des haricots verts Les experts sont formels Anne Barbeau est décédée deux heures après avoir pris son dîner Or souvenez-vous Didier avait déclaré que sa femme avait dormi à ses côtés toute la nuit et avait disparu le lendemain matin après le petit déjeuner Didier aurait donc menti Reste à savoir pourquoi Pour le découvrir les gendarmes décident d'interpeller les deux amants Le 26 novembre 2013 Didier Barbeau et Stéphanie Livet sont interpellés à leur domicile respectif La région est sous le choc de l'arrestation de ce mari courage qui avait bouleversé par sa dignité et son chagrin Tout le monde veut croire à une malheureuse méprise La première réaction c'est c'est bien pour Didier parce qu'au moins la garde à vue va mettre les choses au clair et ça va aller nous sentir Il croyait à son innocence il croyait à l'amour qu'il portait à sa femme Le moment de la garde à vue on est encore à 100% avec Didier Dans les locaux de la gendarmerie d'Angers les interrogatoires commencent Dès le début de la garde à vue Didier Barbeau et Stéphanie Livet comme sur leur position ils ne lâchent rien aux gendarmes Au fil des heures les deux suspects nient avoir fait disparaître Anne Barbeau même si tous les deux reconnaissent être amants Petit à petit au fil des auditions au cours de la quatrième audition Didier Barbeau a commencé à reconnaître par palier par escalier comme disent les enquêteurs certains faits Didier et Stéphanie avouent d'abord entretenir une relation amoureuse depuis 3 ans dans le plus grand des secrets et à les écouter c'est une histoire sérieuse Stéphanie Livet aurait fait la promesse à Didier d'avoir un enfant de lui Didier Barbeau rêvait d'avoir un enfant rêvait d'avoir un enfant à lui un enfant qui venait de lui un enfant biologique Anne ne pouvant pas lui donner d'enfant Stéphanie Livet lui a dit moi je pourrais en avoir puis tu auras un enfant qui sera de ton sang et de toi Alors ce désir d'enfant serait-il à l'origine de la mort d'Anne Barbeau Les gendarmes sentent qu'ils tiennent un mobile ils vont maintenant renforcer leur pression sur l'agriculteur et sa maîtresse car d'après eux Anne Barbeau n'aurait jamais été au courant de leur idylle et n'était donc pas un obstacle à leur relation Et au bout d'un jour et demi de garde à vue totalement épuisés les deux amants vont se mettre à table Alors au bout d'une journée et demie ou de deux jours de garde à vue Stéphanie Livet et Didier Barbeau passent aux aveux Didier Barbeau et Stéphanie Livet avouent qu'ils ont fomenté depuis quelques jours quelques semaines un plan pour se débarrasser d'Anne Barbeau pour l'assassiner Ils ont échafaudé un stratagème diabolique Et selon eux voici comment cela se serait passé Vendredi 15 mars c'est cette nuit là que les deux amants auraient choisi pour mettre leur plan à exécution Comme convenu Didier aurait dîné comme d'habitude avec sa femme à la ferme Stéphanie Livet serait alors rentrée discrètement dans le garage de la maison pour se cacher Et conformément au scénario qu'ils avaient préparé elle aurait prévenu Didier par SMS Elle lui explique qu'elle est dans la ferme cachée dans le garage et qu'elle est prête à agir C'est le signal Anne qui dîne en face de son mari ne se doute de rien Ils expliquent que leur plan aurait été d'attirer Anne dans le garage et de l'attaquer par surprise Alors après avoir reçu le SMS de sa maîtresse Didier aurait quitté la table en prétextant qu'il devait aller aux toilettes C'est là enfermé qu'il aurait attendu que sa maîtresse mette à exécution la phase suivante de leur plan couper l'électricité pour que Anne tombe dans le piège À ce moment précis Stéphanie Livet coupe le courant de la maison pour forcer Anne Barbeau à venir le rétablir Au moment où Anne Barbeau entre dans le garage pour rétablir l'électricité Stéphanie Livet lui saute dessus et une bagarre débute Sentant que les choses tournent mal ou pas comme prévu Didier Barbeau sort des toilettes et décide d'intervenir Il rentre dans le garage saisit une bûche et frappe sa femme à la tête la faisant tomber dans les pommes mais ne la tuant pas sur le coup Les deux amants racontent qu'Anne Barbeau était inconsciente et respirait encore Ce serait Stéphanie Livet qui aurait mis un terme à cette exécution programmée Elle aurait étranglé sa rivale avec de la ficelle agricole sous les yeux de son amant Ensuite le couple aurait décidé de se débarrasser du corps Les deux amants chargent le corps d'Anne Barbeau dans le coffre de sa voiture et l'emmènent en forêt de Chambaud dans un lieu qu'ils connaissent un lieu isolé en se disant que personne n'aura idée d'aller la retrouver là Puis Didier et sa maîtresse sauraient asperger la voiture d'essence et l'aurait enflammé détruisant ainsi la voiture et le corps d'Anne Barbeau Mais leur plan ne se serait pas arrêté là C'est à cet instant là que le plan est véritablement le plus diabolique Pour brouiller les pistes ils décident d'aller encore plus loin En effet afin d'éloigner les soupçons Les deux amants auraient fait croire à un crime crapuleux Didier et Stéphanie auraient éparpillé des effets personnels appartenant à Anne à deux endroits différents La guêtre et le chéquier dans lequel ils auraient pris la peine de retirer 5 chèques pour accroître la thèse de l'enlèvement Et puis ils reviennent à Vries et ils décident ensemble de ne plus se voir pendant quelques temps pour ne pas attirer l'attention de l'entourage sur leur couple Alors que Stéphanie Livet la maîtresse se fait discrète Chose incroyable Didier lui s'occupe de convaincre ses amis sa famille les gendarmes et la presse de sa sincérité Il va contacter tous les journaux il va se montrer en couverture des journaux pleurant montrant la photographie de son épouse Didier endosse aussi le rôle du mari désespéré et tout fonctionne à merveille On n'a rien on n'a pas de nouvelles on n'a pas de voiture on n'a aucune aucune piste C'est donc à gare et avec le sentiment d'avoir été trahi que les amis et les habitants de la région découvrent que non seulement Didier aurait eu une maîtresse depuis plusieurs années mais aussi qu'ensemble ils seraient à l'origine de la mort d'Anne Cette femme qui quelques jours avant son meurtre se réjouissait de savoir que dans quelques semaines un petit garçon éthiopien allait rejoindre leur foyer mais c'était l'horreur 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 Quand on a entendu le procureur le soir à la télé nous annoncer ce que Didier et Stéphanie avaient fait je me suis écroulée je me suis mise à pleurer c'était c'était de la haine que j'avais envers Didier on a été outré complètement ça nous a démoli on était foudrage après lui on ne voulait plus le voir on ne voulait plus le voir parce que quand on nous a dit qu'il l'avait tué avec une bûche non mais Il a menti à tous les habitants de la commune et à toute sa famille à toute sa famille pendant 8 ans il s'est moqué de tout le monde des gendarmes des journalistes de ses amis de sa famille de tout le monde nous aussi journalistes on a été trompé par ce mari dans la peine à qui on attendu nos micros nos caméras nos appareils photos pour l'aider à rechercher sa femme nous aussi on s'est senti trompé de leur côté à la fin de ces terribles aveux Stéphanie Livet et Didier Barbeau sont mis en examen pour assassinat je les ai vu entrer dans le bureau du juge des libertés Stéphanie Livet c'est une petite femme rousse qui arrive fatiguée à garde mal peignée pas pomponnée du tout et là son avocate tente le tout pour le tout pour éviter l'incarcération à sa cliente elle explique que Stéphanie Livet n'est pas l'instigatrice du crime qu'elle a suivi Didier Barbeau et qu'elle était dans une totale dépendance affective par rapport à Didier Barbeau Didier Barbeau devant le juge des libertés le 28 novembre va rester muet lui aussi il va arriver cacher la tête sous la capuche de sa parca noire lui aussi il n'est pas très frais il vient de passer de nuit en garde à vue il a une barbe de trois jours j'étais là dans ce bureau au moment où on leur a signifié cette mesure de détention provisoire et j'attendais une réaction de Didier Barbeau une réaction de Stéphanie Livet pour essayer de se défendre pour essayer de mentir une nouvelle fois mais ce jour-là peut-être qu'ils étaient soulagés d'une certaine manière peut-être qu'ils avaient tellement menti pendant huit mois qu'ils avaient besoin de dire enfin la vérité les deux amants sont immédiatement incarcérés à la maison d'arrêt de Nantes pour les proches de Didier Barbeau après la consternation vient l'interrogation tous n'ont qu'une question sur les lèvres pour quelle raison Anne a-t-elle connu cette fin tragique la réponse se trouve sans doute dans l'histoire de ce couple en mal d'enfant ça faisait plusieurs années qu'il voulait véritablement avoir un enfant Didier Barbeau savait qu'il en avait la possibilité Anne Barbeau de son côté elle c'était très compliqué parce que en raison du problème de stérilité et je pense que Didier Barbeau forcément vivait mal cette chose-là de ne pas pouvoir avoir d'enfant et lui rêve d'avoir un enfant biologique plus qu'un enfant adopté un enfant biologique c'est donc ce que Stéphanie Livet pouvait offrir à Didier mais alors pourquoi ne pas divorcer y a-t-il une autre raison qui aurait conduit les deux amants à commettre l'irréparable on ne peut pas écarter un mobile financier on ne peut pas écarter un mobile financier dans la mesure où le couple avait emprunté pour acquérir la ferme avait emprunté pour acquérir leur immeuble que les emprunts étaient encore en cours et que les deux époux avaient chacun une partie de l'exploitation Dès lors en cas de divorce Didier n'aurait pas pu racheter la partie de la ferme qui appartenait à sa femme il risquait donc de tout perdre Pour que la ferme reste entière à lui il fallait que Anne disparaisse aussi Aujourd'hui dans le bureau du juge d'instruction les deux amants se déchirent chacun rejetant la responsabilité du meurtre sur l'autre Didier Barbeau quant à lui est revenu sur ses aveux il accuse maintenant sa maîtresse d'avoir agi seul dans le garage lui étant resté totalement impuissant face à la détermination de celle-ci il se dédouane totalement il fait une marche arrière il va maintenant charger Stéphanie Livet comme ça arrive souvent il va se sortir de la scène de crime dire en gros que c'est elle qui a tout fait qu'elle l'a mis devant le fait accompli devant le juge Didier Barbeau affirme qu'il n'est pour rien dans la mort de sa femme contrairement à ses premières déclarations ce n'est pas lui qui aurait assommé Anne avec une bûche c'est Stéphanie seul qui l'aurait frappé à mort et elle lui aurait fracassé le crâne avec une poêle sa participation à ce crime a consisté uniquement à l'aider à charger le corps et ensuite à s'en débarrasser en forêt et ensuite évidemment de jouer la comédie pour essayer de sauver les meubles et préserver cette histoire avec Stéphanie Livet Au final Stéphanie maintient qu'elle était sous l'emprise de Didier et qu'elle n'aurait fait que lui obéir Didier Barbeau lui explique que c'est sous l'influence de sa maîtresse qu'il l'aurait aidé à se débarrasser du corps Lors d'une nouvelle perquisition la poêle décrite par Didier Barbeau a été retrouvée dans la ferme S'agit-il d'une preuve suffisante pour changer le cours de l'enquête que s'est-il passé réellement cette nuit-là l'instruction suit son cours Dans l'attente d'un procès Didier Barbeau et Stéphanie Livet restent présumés innocents Leurs avocats respectifs n'ont pas souhaité s'exprimer dans notre émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada